Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Et au menu du jour, on s'intéresse à la fonction RechercheX. Alors, à quoi sert RechercheX ? Et bien tout simplement, on va rechercher une valeur dans une colonne ou une ligne et puis on va retrouver la valeur qui a cette même position. Donc par exemple, si je recherche 100 dans cette colonne, il va nous dire que dans la colonne d'à côté, la valeur qui est à la deuxième position, comme 100 l'est dans cette colonne-là, c'est le 5%. Donc on va y aller, on va faire égal à RechercheX. On va voir la parenthèse, la valeur Chercher, c'est la valeur qui va nous servir de critère. Donc c'est celle-ci. Le tableau de Recherche, c'est par rapport à cette colonne-là, qu'on va figer parce qu'on va tirer vers le bas. Le tableau Renvoyé, c'est le pourcentage de remise. Je vais avoir le pourcentage de remise que je vais appliquer à la quantité vendue. Et ensuite, si non trouvé, je vais dire quantité non valide. Et ensuite, je vais mettre correspondance exacte. C'est un petit peu le réflexe que j'ai. Et ensuite, je vais rechercher du premier au dernier. Ça veut dire du haut en bas. Donc le mode de Recherche, c'est, est-ce que je recherche du haut en bas ? Ça veut dire, je vais retrouver la première correspondance de haut en bas, ou de bas en haut, ou je trie avant, etc. Donc là, ça me dit quantité non valide. Et puis je vais tirer quand même vers le bas. Et je trouve pour le 20, donc 0%, 10% pour le 500, 5%, etc. Sauf que là, je me suis trompé. J'ai mis correspondance exacte. Donc on va chercher plutôt une correspondance approximative, donc par palier, par intervalle ou par palier. Donc on va revenir, on va changer le mode de correspondance, et on va mettre correspondance exacte ou élément supérieur suivant. On va voir ce qui se passe comme ça. Donc c'est toujours quantité non valide. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien au-dessus de 5000. Donc ça va être moins 1 pour inférieur. Et donc là, il me dit 25%. Et donc là, maintenant, je vais tirer vers le bas, et j'obtiens pour tous, sauf le 19. Pourquoi ? Parce que je ne permets pas de vendre moins de 19 dans mon tableau à gauche. Voilà donc pour la fonction RechercheX. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction ou un autre outil d'Excel.